Le but est d'aller vraiment loin, de prendre plus de risques que juste de rester dans l'hexagone. Et aujourd'hui, je pense qu'on a pu prouver que ça fonctionnait, qu'on se déplaçait sans bruit, sans odeur, sans pollution, et grâce au soleil. Je cherchais donc à pouvoir continuer à voyager en van, mais de manière propre. Et quand j'ai commencé à regarder ce que je pouvais faire, j'ai trouvé aucune solution en fait. Je me suis dit, pourquoi pas fabriquer le mien ? Donc voici notre Volkswagen Transporter Synchro. En fait, c'est un vieux van qui a 30 ans, qu'on a converti en véhicule électrique. Donc le Retrofit électrique, c'est l'action de prendre un véhicule qui était à l'époque essence ou diesel, et de le transformer en véhicule 100% électrique. Pour faire ça, on enlève le moteur d'origine, on y met à la place un moteur électrique, et on rajoute des batteries dans le véhicule, et des chargeurs et plein d'équipements qui nous permettent donc de gérer l'énergie à bord. Pour notre van, les batteries, en fait, c'est des batteries qu'on a recyclées, entre guillemets, qui sont des batteries de Tesla Model S, qu'on rachète d'occasion. Donc ça fait partie de notre plan pour être un peu plus propre, c'est d'utiliser un vieux véhicule, des batteries recyclées, et le tout rechargées par des panneaux solaires, pour avoir une énergie qui soit propre. La conversion du van en elle-même, plus son homologation, a pris au moins deux ans, et pour la remorque, à peu près un an, pour donner une fourchette, le van, il y a à peu près 40 000 euros, y compris l'achat du van, de pièces et de batteries, la remorque, ça sera dans les 30 000 euros. Alors les batteries du van sont situées ici, dans ce boîtier étanche sous le véhicule. Notre but, en fait, c'est d'aller loin des prises, c'est de se perdre au milieu du désert, et de recharger le van n'importe où, en toute autonomie. Notre van a la fonction, lui, de stocker l'énergie, et de tracter, et de nous donner du confort, en fait, à bord du véhicule, et on traque derrière nous une remorque solaire, qui, elle, a la fonction de produire l'énergie pendant qu'on roule. C'est notre centrale mobile, elle est composée de 48 mètres de panneaux solaires, à peu près 8 000 watts de panneaux solaires, ce qui nous permet de recharger le véhicule en une seule journée solaire, et de faire 150 kilomètres. Alors là, on se retrouve entre la remorque et le van, et la remorque produit de l'énergie. Elle est connectée, en fait, en tout temps, par une prise standard type 2 de véhicules électriques pour charger le van, même pendant qu'on roule. À bord du van, on a tout ce qu'il nous faut pour avoir un confort moderne, comme des plaques de cuisson vitro-céramique, on a une douche, on a un évier, un frigo, on a du 220 volts de partout dans le van, donc on est vraiment bien installé, que ce soit pour travailler pendant qu'on se déplace, ou pour dormir à bord du van. Moi, je trouve que la vie en van, le côté minimaliste, il est super intéressant, parce que justement, on est très limité par l'espace, et par le poids aussi, pour nous, dans le van, donc on emporte beaucoup moins de choses. Finalement, on se rend compte qu'on n'a pas du tout besoin de tout ce superflu et de tout le matériel qu'on a tout le temps, et justement, ça libère beaucoup de place dans l'esprit. En fait, en séparant de tous ces possessions matérielles, on est beaucoup plus disponible, on n'a pas peur de perdre ses affaires ou de se les faire voler, on se trimballe avec moins de choses, et en gros, on est beaucoup plus ouvert aux rencontres, avec les gens. En fait, le départ, ça m'a allégé d'un poids, en fait. Et ça, à la base, c'était une contrainte, mais c'est devenu un avantage, en fait. Le but était surtout de montrer qu'il était possible de rétrofiter des véhicules anciens et de leur donner une nouvelle vie propre, et aussi de recharger ces véhicules électriques avec une énergie qui est renouvelable et qui est mobile, qu'on transporte avec nous. On défend surtout l'avancée technologique que nous offrent les batteries aujourd'hui, sur même des véhicules anciens, la conservation de notre patrimoine automobile. On n'est pas obligé de mettre à la case des voitures, on peut leur donner une seconde vie plus propre. Pareil pour les batteries, on n'est pas obligé de les mettre à la poubelle. On les remet dans des voitures ou on fait du stockage d'énergie avec.